Musique de générique Salut à tous, bienvenue sur Premier Salus 4 avec les hospitaliers, pardon, le glorieux empire hospitalier. Parce que là on est en train de distribuer des fessées à tout le monde, c'est un truc de fou quoi. On a conquéri de ces parties de l'Ottoman, il n'y a plus aucun territoire qui nous a volé. Tout est sous notre contrôle désormais. Si la partie avait été un peu plus longue, j'aurais tenté la conquête de l'Ottoman. Mais là il faut juste que je surveille bien que la Lituanie n'ait pas de revendication sur moi. Parce que normalement j'ai pas de problème de revendication avec le Saint-Empire par contre. Je peux avoir un problème de revendication avec la Lituanie et du coup je peux me taper le Saint-Empire à cause de ça. Eux j'espère qu'ils vont pas aller fusionner avec les troupes d'Ottoman là, sinon ça va être galère. Déjà on va regrouper tout ça à Erdin, c'est déjà en cours. Toi aussi viens à Erdin. Il va falloir que je m'achète une flotte de transport maintenant. J'ai pu en acheter combien ? Beaucoup et bon on va les faire. Parce que les 17 ça suffira pas à tout transporter là. Non il va dire c'est vraiment au nord où ça se passe bien, au sud c'est une catastrophe. Je crois que j'ai fait à cause de mon changement de capital, j'ai fait de la merde. Et du coup ils considèrent que c'est de l'outre-mer. Est-ce que c'est toujours l'outre-mer ? Ouais. Il va falloir que je me renseigne c'est quoi la condition pour être considéré comme de l'outre-mer. Parce que l'Ottoman je vais pas grossir sur lui plus, je vais juste m'assurer à ce que j'ai bien tout dépensé. Mais oui il m'en reste que deux que je peux pas faire parce que je dois attendre que mes premiers finissent. Ça va péter à beaucoup d'endroits c'est normal. Il faudrait une nouvelle quête établir sur l'île aux épices. L'île aux épices c'est à dire qu'il faut que je parte en guerre là-bas. Je peux déclarer comme ça la guerre à Malacca ? Ah ouais il cache. Non Malacca ça m'intéresserait pas. Le Maroc. Le Maroc fait des colonies ? Tant déconner le Maroc fait des colonies. Bon allez on va quand même relancer le temps parce que ça fait un petit moment qu'on fait rien. Donc euh... Ah je suis devenu un rival russe. Ouais je suis devenu le rival de la Russie. Là je suis très attention parce que y'a... Ah les rebelles qui se tuent entre eux ça m'arrange. Ah la Russie est dans la coalition. Ça ça m'arrange moins. Ah là on reconnait que c'est une province riche. Je peux y mettre toute mon armée quoi. J'ai une dette ? Non j'ai plus de dette c'est bon. Donc on reprend l'habituel. On améliore les relations avec la Pologne. Avec la Hongrie. Avec la Suède. Tain d'ailleurs c'est bizarre que la Suède... Elle m'a l'air faible la Suède. Pourtant ils sont un gros... Ils sont un sacré pays eux aussi. Ah ça marra. Normalement je peux finir là. Je dois pouvoir terminer ce qui... Non toujours pas. Ah si y'en a un qui s'était mis. Vous pouvez le finir. Sophia. Il me ment plus que le Bax machin chose... Ah c'est celui-là. Il faut attendre Ufa. Ah un soulèvement. Et j'ai plus de troupes là-bas. Donc il faut que je... Ah j'arrive que je vienne chercher les troupes en manuel. En fait maintenant il me faudrait... Biga, Saruman, Katouya... Ouais. Allez hop. Vous pouvez être réactivés. Au boulot. Non elles sont tous les cons. Tout le monde bosse. 80 moi. Je fais un de ces pognons quoi mais... Vu d'où je viens ça me fait plaisir quoi. Allez Agoury c'est parti. De toute façon ils sont que 20 000. Ouais en gros deux débarquements ça devrait suffire. A Aden je ne sais pas grand chose. Ah on va perdre du prestige. Ouais. Ça me dérange moins de perdre du temps de prestige. Ah les russes ils veulent un accès militaire. Ils vont battre contre qui ? Contre la Castille. Généralement quand on se bat contre la Castille. On affronte le Saint-Empire il me semble. Quoi le Saint-Empire il va pas ? Ah une deuxième révolte. Ah c'est chelou ça. Normalement je m'attendais au moins à un autre combat. Donc rendez-vous à Erdine. 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 Tu vas à Erdine oui. Bon j'ai 33 000 hommes. J'ai mon général 3 étoiles là. Putain. J'ai des généraux je suis trop fier. C'est grâce à ces généraux là quand même qu'on a gagné la guerre. Enfin qu'on est parti de si loin et qu'on est revenu. Parce que mes généraux ils ont fait le pâté comme on dit. Pour aller ici à la Cercassie je dirais ça va être bon ou pas la Cercassie ? C'est quoi ça ? Ah mon port de commerce il est où au fait ? Je l'ai mis en masse et douane ok. C'est bon donc Cercassie. Non c'est... Cette province là bah il n'y en a pas. Il n'y a rien de marqué donc on y va. Soit je ne sais pas lire ce qui est fortement probable aussi. Tiens l'armée russe qui passe par là. Ils vont en Castille. Non c'est on déconne. Ils ont l'attention d'aller en Castille en passant par là. Le chemin va être long vous savez. Le chemin va être très long. Voilà maintenant ma tendance de l'armée à zéro. Ça vient de péter donc je peux laisser ma flotte ici. Elle craint rien. Enfin pas ma flotte mon armée. A Erdine. A Erdine. J'irais bien attaquer l'Albanie bientôt. Il doit être free mais quoi gratos là l'Albanie. Je suis sûr qu'ils sont hyper méga gratos quoi. Mais là j'ai trop de surexpansion c'est pas possible. Trop dangereux. Du coup j'en ai 28 transporteurs c'est déjà mieux. C'est pas... Oh la faute russe. La flotte me dites pas que la faute russe a attaqué la faute de Castille quand même. Ils sont pas suicidaires à ce point là les mecs. Alors ils sont en guerre contre qui ? Portugal. Russie. Si c'est un combat de merde. Les russes se sont capicazes. Et le Saint-Empire ? Non le Saint-Empire a lâché la Castille. Ah encore ? Il y a beaucoup trop de soulèvements là. Mais bon ça je m'y attendais. Je m'y attendais c'était prévu. Donc toi tu vas aller récupérer l'armée qui est là. J'ai un 3 étoiles ici aussi. Putain mais j'ai du 3 étoiles partout moi. J'ai... Comment dire... La classe ? On va aller au rendez-vous en Macédoine. J'irais bien aussi humuler Kaffa. Ah il est mort mon général ? Oh non ! Ils ont tué mon général ? Pas possible ça. Il est pas mort mon général. Il est là-bas. Proc vous me dites qu'il est mort. Il est pas mort. Voilà. Pas normal normalement j'y avais accès mon général. Je comprends pas ça. Allez direction monastire. Non ça c'était un général... On s'en fout. Celui-là 3000 hommes. Et on retourne ici. Voilà c'est réglé. Hop bah restez là. Petite quête. Non les coxsalas... Non en fait c'est de la merde. Et c'est de la merde. Attendez ils ont dit... Aux îles grecques de quoi ? Corfou. Non. Alors je ne devais pas toucher à Corfou. Il vient pas de réussir à me débarrasser de l'armée ottomane pour aller attaquer Corfou. Et Jazz. Ah et Jazz a été relâché. Pourquoi est-ce que... Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont relâché et Jazz ? Mais qu'est-ce qu'ils font l'Ottoman là ? Qu'est-ce qu'ils viennent de foutre ? Et pire... Arcaille... Ah ça n'a pas tardé celle-là ? Euh ouais on s'en fout de ça. Ah ! Ça y est c'est l'épisode. Je vous le prénom tout de suite c'est l'épisode de la révélation. L'épisode où on va se passer enfin ce que tout le monde attendait. Je préfère gagner 100 points administratifs. Voilà. Il manque plus que celui-là. Là j'ai perdu un bon paquet de trucs. Je ne suis plus qu'à 50%. Et... Et... Applaudissez la... La Grèce ! L'armée grecque est de retour. Du coup j'ai des revendications partout normalement non ? Euh... Ouais enfin j'ai... Et quand on appelle des revendications partout c'est léger hein. Euh... Ouais c'est pas très gros en fait la Grèce hein. Bon et toi t'as des revendications quelque part toi non ? Et si je me limitais juste à te défoncer la gueule comme on dirait chez nous. Alors on va remonter l'armée. Et je vais te défoncer la gueule. Guerre sainte. Pouf... La moitié du monde. Ça c'est les casus béli toujours de guerre sainte. Ça c'est purger l'hérésie. Ils m'ont refait tous mes casus béli. Ah ouais c'est vraiment très peu de casus béli en fait. Trop cher. Ah non t'en déconner je suis devenu le rival du Saint-Empire. Non mais les mecs c'est abusé quoi là. Casus béli contre la Serbie. Euh... Mais qu'est-ce qui leur arrive autrement là ? Mais ils sont en train de se manger la branlée du cycle ou quoi là ? Euh... ça vaut ça entre nous et Ejaz ça fait un peu bizarre la couleur. Donc on commence. Albanie. Non j'appelle personne. Voilà. Et ensuite j'ai réattaqué la Serbie. C'est tout. Tac. Tac. Tu te casses. Tac. Tu te casses. T'es salie. Ah. Ah oui en plus la religion a changé là. Ça y en a pour un bon petit moment. Connaître l'unité religieuse. Non elle se dit c'est que des quêtes de merde. Donc il faut que je me fasse une ligne. Chypre. Non je vais attaquer la Serbie aussi oui. Je me ferais bien de la Serbie. Il faut que je surveille mon overextension. 28%. Ouais bah 28%. Je peux attaquer la Serbie. Y'a pas de problème. Ils ont pas d'alliés. Pareil. Guerre impérialiste. Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas ? Se réappeler. Se réappeler. Oula t'es dans une guerre contre qui toi ? Contre l'Albanie ? Mais je t'ai pas appelé. Ah si j'ai appelé la Pologne. Toi je t'ai pas appelé pourtant. Ouais. Bon on est parti. Une guerre contre la Serbie. Ah quoique. Ah quoique. Le Saint-Empire a une revendication contre la Serbie. Il en a pas sur moi encore. On va pas être fou. C'est peut-être justement un piège. Et s'il m'attaque. De toute façon j'ai pas l'effectif pour rivaliser contre cet empire. C'est pas parce qu'on m'attend que j'ai suffisamment de force pour booter l'armée ottomane de chez moi que je peux m'enflammer. Mais quand même. C'est vrai que ça ferait un gros changement. Donc. Revendication. Je veux canique. De toute façon on va te bouffer en revendication. Mais tu vas pas supporter crois moi. Euh vous. Est-ce que j'ai fait toutes les revendications possibles et inimaginables ? Oui. C'est-à-dire que je vais commencer à transférer ma faute au sud plutôt. Enfin mon armée au sud. Direction Kaffa. On va aller conquérir l'Afrique. C'est ce qu'on va me dire. Toujours les africains. Toujours eux. Mais ils sont tellement gratos dans le jeu aussi. Surtout que quand on a mon armée qui est overpuissante. Je déconne mon armée n'est pas overpuissante. Par contre là je n'ai pas accès non plus à une. Ah si je peux acheter du monde. Donc on va acheter du monde. Ça, ça fera déjà 100. Plus quelques batteries de plus. Et ça, ça fait dépasser mon quota. C'est pas grave. On dépassera le quota. Putain on est en négatif. Carrément. Sinon vous, vous êtes toujours un vassal. En guerre contre Oman et Alasa. Et toi t'as pas d'allié donc on va en profiter. C'est bien ce que je dis. On va te défoncer la gueule. Toi tu pars devant ici. Et toi tu pars ici. Je te voyais pas déjà me résister avec le peu que t'avais avant. Je te vois encore moins me résister. J'ai 30 000 hommes isolés ici. J'ai un peu peur. Rachid s'est récupéré. Allez là normalement l'Albanie devrait tomber. Épir s'est converti. Monastir. Toi on va signer la paix. Donc on transforme. C'est pas une grosse province mais... Comme on dit ça nous fait toujours grossir. Tu vas venir en Morée. Ouais. Pas sûr que même que d'ici la fin de la partie je récupère une autonomie locale parfaite. Bon allez du coup. Nouvelle guerre impérialisme. Contre Kaffa. Le seul gros danger qui me reste à affronter. Je pense que c'est le Saint-Empire. Hop. Impérialisme. C'est tellement gratos comme guerre quoi. C'est quoi ton armée ? Ouais bah je suis désolé pour toi. On va dire que j'aurais pas dû poser la question. Toi tu pars chasser l'armée tout de suite. Et toi tu vas commencer les sièges. Tac. Ici. Ici. Et un groupe qui peut. Bah elle est là haut. Ah bah voilà on a trouvé. Il va où ? Il va à Cement. Le 27 juin, le 30 juin. Bah si j'y vais en marche forcée je peux peut-être le choper. 28. 4 juillet, 3 juillet. Et j'ai chopé. Tolérance des païens on s'en fout. Toi tu vas venir ici, ça fera ce qu'il faut pour le siège. Hop et toi tu continues d'avancer. Waouh. Eh bah c'est que l'armée de kafa elle m'a fait mal quand même. Je la pensais pas c'est puissante cette armée de kafa. Ouais. Et toi du coup tu vas t'en refaire comme ça. Toi hop. Tu passes ici. Bon heureusement je l'ai fait vraiment. Ah bah là c'est sûr que là je lui ai fait des pertes. Je dirais que je l'ai même mangé hélas pour elle. Oh il y a quand même un groupe de civils encore. Le 14, le 13 ils sont chopés. Tu envoies des mecs directement là. Hop. Tu passes ici. Toi tu vas là. Toi tu passes là. Le 4 octobre c'est chopé. Ok. Tu laisses des troupes. Tu passes à côté. Tu laisses des troupes tu vas là bas. Toi tu peux avancer jusque là bas. Au minimum. Toi tu laisses des troupes tu vas ici. On a fini au niveau de la religion. Ouais mais attends ça c'est en attente. Ok donc c'est eux qu'on peut les contrôler de l'église. On s'en fout un peu. Oula. Ils vont nous échapper là. Voilà ils nous échapperont pas. 3000 hommes. On est désolé pour eux. C'est sûr que ça fait beaucoup. Je vais laisser une troupes ici. Et je vais attaquer ceux là. Oula ils sont nombreux là aussi là. 7000 là. 7000 là un truc comme ça c'est beaucoup trop. Tac. Tu laisses tu vas à admit. Je ne sais pas comment prononcer ça. Envoyer à Rome. Influence papale je suis à fond. Prestige je suis à fond. Qu'est-ce que je peux investir ? Allez ça coûte 30. 40. Intérêts. 40. Un truc qui ne coûte pas cher. Tout ce qu'il y a en route coûte 100. Ça ça coûte quoi ? 6000 d'effectifs. Ouh j'avoue je suis loin. Allez on va faire ça. Et une deuxième fois. Et je vais prendre la papale influence. Vas-y continue d'avancer. On a quasiment mis la totalité en siège. On va à Kafa. De toute façon l'objectif c'est quand même d'arriver à la capitale. Mais on y est presque à la capitale. Tiens mes diplomates. J'ai pas surveillé. Vous regroupez-vous à Rachid. Là on passe à Massaya. Là je ne peux pas revendiquer Massaya. Par contre Sinop je peux. Ah ouais. Je ne peux pas pouvoir revendiquer le chemin parfait que je voulais. Mais je peux quand même revendiquer beaucoup. Pologne on est bon. La Hongrie on est bon. Mais c'est limite quand même. Limite limite. Etats pontificaux on est en sur-kiff avec eux. Je vais reprendre les revendications sur Edjaz. Edjaz ils sont en trêve contre... 24 janvier, 22 janvier. On a quasiment fini nos sièges là. Où est-ce que je ne suis pas encore mis ? Ici et ici d'un mot. Voilà. Comme on dit la situation est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas vous craignez rien. On s'occupe de tout. Il n'y a plus qu'à laisser passer le temps. Il y a un guerre impérialisme de 100%. Ah mais à 100%. Ah bah je ne vais pas pouvoir tout prendre. Je vais prendre toutes mes revendications et c'est tout. Edjaz c'est de Jean-Cour. Qu'est-ce que je peux revendiquer ? Alors je suis déjà en train de te revendiquer toi. Le russe. Il est dans la coalition. Je n'ai pas envie de le toucher pour l'instant. Je préfère attendre qu'il prenne cher. Tripolitaine, Tunisie et Tunisie. Si j'attaque Tripolitaine. Bonne question. Qui c'est qui vient dans la guerre ? Le Mali. De toute façon, si je peux faire deux petites revendications sur eux. Ah il y a quand même ça. Non, ça c'est trop relou. Je vais revendiquer un peu la Serbie. Au pire, on ira en Serbie. Il faut y aller aussi. Il faut y aller partout. Comme on dit, il faut découvrir. Il faut s'ouvrir au monde. 2 névia de transport en plus. Non, pas ici. Hop, ce sera mieux. De toute façon, hop, au repos. La faute ottomane, je n'aurais même pas eu à l'affronter. Si, ça c'est pas beau gosse quoi. Sincèrement, l'Ottoman. Je peux comprendre que t'aies pris des grosses branlées. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment t'as fait pour exploser comme ça quoi ? Moi je t'ai enlevé la Grèce. Il y en a qui t'a enlevé la Serbie. On t'a enlevé... Et Jazz. Je crois que le pays est vraiment en train d'exploser totalement. Ah. Non, je suis sûr que j'ai une revendication encore à beaucoup d'endroits. Je clique là. Ah, je ne peux pas prendre Tigré. C'est pas de bol ça. Bon, il ne me manque plus qu'un truc. Il y a deux trucs en fait. Normalement c'est bon, je peux signer la paix là. J'attends la fin de ça et puis je signer la paix. On va voir ce qu'on peut leur dépouiller. Ah, ça, ça ne me plait pas beaucoup. Ils sont 28 000. Je vais chercher 34 000 de là-haut. C'est le plus simple. Là, je vois l'armée du Saint-Empire qui se promène par là. Conclusion, ils sont en guerre contre... Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils avaient peut-être une révolte. Vous venez à Erdine. Vous aussi. Et normalement, je devrais avoir largement ce qu'il faut. En tout cas, je devrais être blindé en artillerie. 80% on y est presque. Voilà. En quelques secondes, on peut vous mettre un pays en siège total. C'est un dommage qu'ils soient à 101%. Je les aurais bouffés sinon... Diplomatique. Le prochain, c'est au niveau 29. Non, c'est un peu loin. Enfin, encore les mecs. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner une paix que vous n'allez pas aimer. Et que moi, je vais adorer. Mais vous attendez la paix. J'ai dit que je m'en occupais. Je m'en occupe. Hop là. Je m'en occupe. Alors. Première chose, je prends... Toutes les revendications. Puis on va prendre ça aussi. Allez. Je vais prendre tous les sous qu'ils ont. Je vais réparation de guerre en plus. Non, je vais pas leur faire relâcher le pays. Puis on va continuer à prendre ça, ça, ça et ça. Puis ça aussi. Puis c'est déjà pas mal 50% d'offres à extension. On a quand même piqué la moitié du pays, quoi. Je suis pas sûr que ça leur plaise. Ouais. Moi, je suis vraiment pas sûr du tout que ça leur plaise. Du coup, vous, vous remontez à Swakine. C'est une grosse province. Ouais, ça doit être suffisant pour ce que j'emmène. Vous, vous êtes regroupés ici. 36 000. On fusionne. Le général, il est là. Hop. Vous y allez. Ah ouais. La coalition, elle grossit d'un seul coup. Par contre, là maintenant, je comprends pourquoi il y a une coalition contre moi. Je me dis qu'elle est un peu logique. Je suis en train de devenir très méchant. Ah, il faut que je change de rival. Ah, je suis monté à 100. La classe. La Lituanie, c'était un rival. Bah, je me mettrais bien du coup la Russie. Je vais pas mettre le Saint-Empire. J'ai pas envie de toucher au Saint-Empire. Embargo coûteux. Celui-là, oui, je vais l'abandonner. Le 11. Du coup, je vais l'envoyer en Russie. Lancer un embargo. Margo. La Lituanie. Je t'ai pas lancé mon embargo. Il va falloir que je le fasse. Là, je vais lever la maintenance militaire parce que ça va me coûter des bras pour rien sinon. Et toi, je préférerais plutôt que tu viennes sur Athènes. Toi aussi. Allez camper sur Athènes. Où vous allez camper à Athènes. Où vous vous engroupez. Alors la Hongrie. Alors crois-moi que la Hongrie, j'attends de savoir s'attaquer. Il y a qui ? C'est une guerre défensive. Il y a qui ? Est-ce que la France fait réellement le poids contre le Saint-Empire ? Ça dépend de ça. Pologne. Non, j'avoue, je suis désolé mais... Pologne forever. La Pologne, c'est mes plus fidèles alliés et je les conserve avec moi. Donc on va relancer une revendication en Serbie. Ça coûtera toujours moins cher. Ah non, il y a déjà en cours ? Ouais, ça veut dire que j'en suis ailleurs et jazz. Voilà. Une autre ici. De toute façon, il faut tous les revendiquer. Le but, ça va être d'en faire un max. Tout n'est pas revendiqué, donc ça ne trace pas partout. Allez, maintenant vous me repartez directement à Rachid. C'est assez gros. Ah non, on va mettre le monde à Alexandrie. C'est beaucoup plus classe. Casse, c'est mieux classe. Je vais peut-être passer sur des meilleurs. Il n'y a que des plus 2. Il faudrait un plus 3 ici. Ah non, on voit que l'agitation nationale... Il est important, il m'aide beaucoup. Je revendique qu'il y a ma Serbie. Est-ce que là, Hongrie, il me déteste ? Non, il ne me déteste pas tant que ça. Ça veut dire qu'il y a des possibilités que je puisse récupérer l'alliance avec eux. Et euh... On va économiser. Ok, sur ce, je vous dis à la prochaine. On a encore agrandi à Grèce. Si je peux prendre... De toute façon, j'ai des gros projets. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais ils sont enfin réalisables. Donc merci de m'avoir suivi. Ciao à tous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...